bon je vais effacer les objets sauf le premier voilà le premier objet là qui a des options d'arrondi en différentes sur le fond et sur le contour bon alors on y va on va ajouter un deuxième contour vous y êtes avec ce premier objet là il n'y a pas de problème vous l'avez ajouter un deuxième contour sur cet objet en ayant l'objet sélectionné on va dans le menu de la palette aspect jusqu'à la ligne ajouter un nouveau contour et voilà le nouveau contour qui arrive il est là ce nouveau contour je choisis son épaisseur voilà et il faudrait qu'il ait un effet de décalage et d'arrondi sur lui pour pouvoir l'éloigner en fait je voudrais qu'il aille vraiment à l'extérieur au delà du contour le plus épais donc il faut qu'ils se décalent et qu'ils arrondissent aussi et donc je vais faire ceci je vais transférer avec la touche alt transférer une copie des effets spéciaux qui sont là sur le premier contour que j'avais créé de quatre points je vais avec la touche alt déplacer cet effet spécial décalage sur le deuxième contour et aussi l'effet spécial arrondi je le déplace avec la touche alt sur le deuxième contour et voilà ils sont là ils sont superposés on a l'impression qu'il n'y en a qu'un seul mais ils sont là tous les deux il suffit que je modifie la valeur de décalage pour le mettre à plus que 3 mm de l'étoile voilà voilà parfait ça va pas de problème on arrive à faire ça donc on a續